Nous allons parler de, je ne dirais pas le discours de grand-père promesse. Nous allons parler des délires, des délires de grand-père promesse. Son excellence, monsieur le professeur Alphacone. Comme l'homme disait que tu n'es même pas nègre, tu es un africain, tout simplement parce que tu n'as pas d'importance. C'est vrai? Je ne crois pas à cela. Alors mes chers abonnés, mes frères et soeurs, partagez au maximum la vidéo. Nous allons essayer de parler un peu de cette sortie ratée. ratée complètement de son champion, le champion des démagogues. Alors, nous allons parler un peu là-dessus un peu. Alors, comme vous savez, hier je pense, et si je ne me trompe, si je ne m'abuse non plus, hier c'était le 30e décembre 2020. Alors aujourd'hui, c'est le premier, monsieur Alphacone, le despote, comme moi je le qualifie, le despote, a fait un soi-disant discours adressé à la nation guinéenne. Peut-être sa nation, mais pas notre nation, parce que quand nous nous parlons de la nation, nous nous parlons de la partie saine, la partie saine du peuple de Guinée, débarassé des égoïstes, débarassé des hypocrites, débarassé des fainéants, débarassé des personnes sans aucune ambition, débarassé des haineux, débarassé des personnes dont la patrie est remplie par l'aigreur, débarassé par des suivices, des gens qui montent, quand ils voient Paul monter, et des gens qui descendent quand ils voient Paul descendre. Débarassé de la souillure, débarassé des ignorants. Quand moi je parle de la nation, je parle de cette partie saine, très ambitieuse, cette partie saine qui veut le développement de la Guinée, qui veut l'avancement de la Guinée, l'émergence de la Guinée, qui veut le bonheur pour la Guinée, qui veut la paix pour la Guinée, qui veut la justice et l'égalité. Qui veut, en réalité, ce qu'on appelle le véritable travail, justice et solidarité, dans le vrai sens du mot. Qui veut une Guinée unie. Une Guinée qui travaille 24 heures sur 24 sans arrêt. Une Guinée qui internationalise ses ambitions. Une Guinée qui ne nationalise pas ses ambitions. Qui ne se limite pas sûrement à la petite portion de la Guinée, les 245 857 km². Je parle de ce peuple. De ce peuple qui fait toujours une étude comparative entre les nations développées et la Guinée. Je ne parle pas de ceux qui disent, je m'en fous. On s'en fout. Nous, déjà, c'est Alpha Condé, il est à la tête de l'État. Moi, je ne parle pas de ces gens-là. Parce que, c'est que vous ne savez pas. Ces gens qui disent, on s'en fout. En réalité, ces gens n'ont rien compris dans leur vie. En réalité, ces gens n'ont absolument rien accompli dans leur vie. En réalité, ces gens, si c'est des pères de famille, en réalité, ce n'est pas des pères de famille. Ok, exemplaire. Parce qu'aujourd'hui, entre vous et moi, qui sommes conscients de la situation géopolitique de la Guinée, on ne peut pas dire que ça va en Guinée. On ne peut pas dire qu'on est en paix en Guinée. On ne peut pas dire que socialement ça va, qu'économiquement ça va. On ne peut pas dire que politiquement ça va. On est loin de ça va. On a toujours dit ça va aller, ça va aller. Mais là, on ne dit plus ça va aller. Parce qu'on sait qu'avec ce despote, avec ce vieillard qui veut mourir au pouvoir, avec ce vieillard qui pense que nous sommes dans les années 1800, avec ce vieillard qui n'a plus d'amussion, avec ce vieillard qui ne pense plus à l'avenir, mais qui pense plutôt à ses souvenirs, on sait qu'avec lui, on ne peut pas voir le bout du tunnel. Alors quand ils disent la nation, nous, nous sommes la nation. Eux, ils sont très loin de la nation. Quand ils disent le peuple, nous, nous sommes le peuple. Eux, ils sont très très loin du peuple. Il a fait hier un discours sans que ni de tête. Vous savez, en réalité, j'ai beaucoup lu ce discours. Relire, 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 relire. Je ne vois rien de concret là-dedans. Mais je me dis, comme tout autre chef d'État de toutes les nations du monde et de l'Afrique, il fallait qu'il trouve quelque chose à dire. Et il sait pertinemment qu'il ne peut plus promettre dans ce discours. Il sait pertinemment que le Guinéen ne croit plus à ses promesses. Il sait pertinemment que quand il s'apprête pour parler devant le peuple, il sait pertinemment que les gens ne s'attendaient plus rien de sa part. Et c'est ce qui est mauvais dans l'affaire. Il sait pertinemment que je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui écrivent ces discours ? Ces gens-là, est-ce qu'ils lui disent la vérité ? Ils ne disent pas la vérité. Il a pris une partie. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je vous jure, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que rire du moins, quand je feute un peu ce discours-là, de monsieur le despote à la tête de l'État guinéen, j'essaie de diviser en deux parties. Diviser ce discours en deux parties. Je vois la première partie qui reflète, c'est-à-dire qu'ils ont fait copie-coller du discours de Kasori Fofana quand il parlait de la riposte contre la Covid-19. La première partie du discours de Ralfa Kondé, ça correspond exactement au discours de monsieur Kasori Fofana quand ils ont fait, ils ont tracé ce plan de riposte économique contre la Covid-19. Parce que, comme tout chef d'État dans ce monde maintenant actuel, de 2020, il a d'abord parlé au seuil de l'année 2021. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour l'effort collectif de nous. L'effort collectif que nous avons entrepris ensemble au cours de cette année 2020, qui a approuvé le monde et bouleversé, bon, je ne vais pas répéter la même chose, il parlait de la Covid-19. Et on s'attendait, comme les présidents américains, les présidents français, les présidents africains, chacun va parler de ce problème de Covid-19. OK ? Ben, voilà, moi, ce qui est dit, dès le 3, dès le 13 mars 2020, la Guinée a pris des mesures urgentes hautes pour contenir la propagation du coronavirus, en historique des règles, OK, basées sur le suivi automatique de voyageurs en provenance de pays à risque. Voilà, ça, c'est la même chose que le discours de Kassoury Fofana. Et vous savez, je me dis qu'en réalité, en parlant même de Covid-19 en Guinée, je me dis qu'en réalité, cette maladie n'existe pas en Guinée. Cette maladie, si la manière dont elle existe ici en Europe, ce virus, la manière dont il existe ici en Europe, en Chine, aux États-Unis, si ça existait comme ça en Afrique, je pense bien que tout le peuple de Guinée allait sentir les vraies conséquences de ce virus. Mais en réalité, ça n'existait pas en Guinée. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a Covid-19 et qu'on organise des élections législatives dans cette condition de Covid-19. Vous êtes témoins ? Ça s'est passé. Je ne peux pas comprendre qu'il y a Covid-19 et qu'on a fait asseoir l'Assemblée dans ce même contexte. Après, ça pourrait nous dire, non, il y a des mesures, on a respecté les mesures de sécurité sanitaire, tout ça, mais ils l'ont fait quand même. Pendant que l'opposition parlait, il y a Covid-19, il faut y éviter, il faut y éviter, mais le despote et ses éléments étaient en train d'organiser les élections législatives, l'Assemblée, tout ça là. Ils ont tout mis en place pendant qu'il y a Covid-19. Donc, eux, ils ne peuvent pas venir nous raconter non, on a respecté, on a respecté les mesures de sécurité sanitaire. Moi, je n'en crois pas. C'est faux et archi faux. Il n'y a pas de Covid-19 en Guinée. Au tout du moins, le Dieu du ciel guinéen a épargné le peuple de Guinée. Sinon, rien n'a été respecté en Guinée. Rien. Parce que l'État même qui doit faire respecter les règles, qui doit faire respecter les lois, c'est cet État même qui a violé les premières règles. Bien sûr. Nous sommes tous conscients de cela. Alors, quand je regarde le discours du despote, je me dis, mais comment tu peux te permettre, monsieur? Comment tu peux te permettre? Toute la Guinée est consciente de ce que vous avez fait pendant que les autres respectaient les mesures sanitaires. Mais vous, vous organisiez les élections législatives. Il y avait des affrontements. Il y avait des attroupements. Et vous-même, à Kaloum, une fois, je me souviens bien, OK, voilà, quand on a dit que vous étiez malade et que vous étiez parti au Danemark pour vous soigner, vous avez fait une sortie à Kaloum devant des gens pendant que vous-même vous interdissiez, OK, les regroupements qui dépassent 10 personnes, mais vous êtes sortis dans la ville de Kaloum, OK, vous êtes promenés en prouvant aux gens qui vous disaient que vous étiez malade, en leur prouvant que vous êtes en bonne santé. Mais moi, ce qui m'a fait rire dans cette affaire-là, je me dis, mais vous, le chef d'État, vous dites, vous faites un décret en disant aux gens de respecter les distanciations, mais vous êtes sortis quand même et quand vous êtes sortis, il y avait une masse, il y avait une marée humaine devant vous et puis vous vous permettez de dire à ces gens-là, ben, un maître, un maître, sinon, je vais envoyer la police, je vais envoyer l'armée pour vous chicoter, un maître, il faut respecter, là, c'est pas respecté, ça me fait rire. Je vous dis, ce mec-là, il prend des gens pour des fous, quoi, pendant que lui-même, il a décrété qu'on ne doit pas regrouper les gens et il sait très bien que quand il va sortir dans la rue, il y aura des regroupements. Le Guinée s'en fout, il y a des gens qui sont sortis en applaudissant, prézif, prézif, il était à Calou. Alors, quand il parle de Covid-19 dans ce discours, je me dis, ben, monsieur, écoutez bien, nous, on est conscients, on sait bien que vous êtes perdus complètement, vous avez complètement perdu la raison, sincèrement. Et alors, je vous dis, pour riposter aux conséquences de la pandémie, le gouvernement a prévu un budget de 563 milliards de francs guinéens qui s'est traduit en avril juin 2020 par la prise en charge intégrale par l'État des factures pour les abonnés aux tarifs sociaux et à l'électricité. Moi, ça m'a fait rire parce que moi, j'ai fait un live là-dessus. Je me dis, monsieur Kasuri, vous qui dites que l'État prend en charge les factures des tarifs sociaux de l'électricité. Je me dis, pour que vous preniez d'abord les factures en charge de l'électricité, il faut d'abord que cette électricité-là existe. Il n'y a pas d'électricité en Guinée. Comment vous pouvez prendre en charge les factures de cette électricité ? Comment vous pouvez prendre en charge les factures d'eau ? Moi, je me dis, c'est rigolo quand même. Il n'y a pas d'eau à Zérecorée, il n'y a pas d'eau à Cancan, il n'y a pas d'eau à Maho. Il n'y a pas d'eau à Ségiri, il n'y a pas d'eau à Kourémali, il n'y a pas d'eau à Dinkirai, à Dalabah, à Beïla, il n'y a pas d'eau. Alors, l'État s'engage, l'État s'est engagé pour prendre les factures, ces factures-là. Quelle facture d'électricité d'eau ? Ce n'est pas du mensonge ? Purement du mensonge. L'État prend les factures en charge de l'électricité, c'est quand il existe, mais il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité à Connacré, il n'y a pas d'électricité à Beïla, il n'y a pas d'électricité à Zérecouré, il n'y en a pas à Cancan. La preuve en est que la jeunesse de Cancan s'est mobilisée, la jeunesse de Cancan à faire une manifestation pour cela, pour réclamer leurs barrages hydroélectriques. Alors, comment vous pouvez oser dire à cette même jeunesse que l'État prend leur facture en charge ? Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de nos élites ? Il faut quand même avoir la décence de dire une certaine vérité au peuple. On ne peut pas tout le temps tromper le peuple. C'est ce qu'on dit souvent, qu'on peut tromper une partie du peuple en temps, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est ça. Alors, on avance, prise en charge par l'État des factures pour les abonnés aux tarifs sociaux de l'électricité et de l'eau et pour les autres consommateurs par un report des échéances de paiement, factures d'eau, d'électricité pour la même période avec la mise en place de facilité de paiement, le gel des prix des produits de santé et de primaires nécessités. Le blocage des loyers sur les bâtiments publics, blocage des loyers sur les bâtiments publics, j'ai fait même un live là-dessus, je dis, mais blocage des loyers, ça veut dire quoi ? Il y a même des avocats guinéens qui se sont interrogés là-dessus, quand ils disent blocage des loyers, blocage des loyers sur les bâtiments publics, il y a quel bâtiment public en Guinée qu'on doit bloquer le loyer ? C'est-à-dire que si le loyer, avant Covid-19, le loyer était à 50 000 francs guinéens, c'est-à-dire que la période que l'État a désigné 3 mois ou 7 mois, ça veut dire que ça va rester bloqué comme ça. Les 50 euros, vous allez payer les 50 000 francs guinéens durant toute la période de Covid ou durant toute la période que l'État a dit qu'on va prendre en charge. Je dis alors, il y a combien de bâtiments publics en Guinée ? Est-ce qu'il y a des logements sociaux en Guinée ? Est-ce qu'il y a des maisons sociales en Guinée ? Il y a combien de bâtiments publics à Konakry ? Il y a combien de bâtiments publics à Zérecoué ? Il y a combien de bâtiments publics à Cancan ? Il y a combien de bâtiments pour que ça soit bloqué, pour que ça soit... J'ai les produits, les produits pharmaceutiques et les produits de denrées de première nécessité. Mais c'est fou ! Tu ne peux pas me dire que moi, je viens avec mon sac d'ignam, que j'ai acheté à Cancan pour venir vendre ça à Konakry. Tu me dis que le prix s'est bloqué. Mais moi, je viens avec mon produit. Je dis que mon produit, je vends à 50 000 ou je vends à 100 000. Tu n'es pas avec moi pour dire que ce produit-là est bloqué, le prix de ce produit-là est gélé ou bloqué. Mais pour gérer, il y a même des avocats qui se sont interrogés là-dessus. Ça veut dire quoi, gérer ? Les produits pharmaceutiques, ça veut dire quoi, gérer ? Sincèrement. Mais bon, je vous ai dit, le début de son discours, ça a été coupé-collé. C'était le discours de Kassori Fofana, ils ont pris, ils ont collé là. Concernant Covid-19, ils ont pris, ils ont collé là. Mais c'est mauvais. Pour un président de la République, écrivez un nouveau discours. Au moins que les gens disent que voilà, c'est un nouveau discours, mais là, c'est coupé-collé. Parce que Kassori avait déjà dit tout cela. Ils n'ont même pas essayé de transformer un peu. C'est bizarre. Période avril-décembre 2020, ont également, bon, pour les entreprises, on a dit la même chose, je ne vais pas traîner là. Il dit, en dépit de tout cela, nous avons pu organiser trois élections sans le moindre concours financier extérieur. Je me dis, c'est fou, M. Al-Fakone. Quand tu dis que vous avez pu organiser trois élections sans qu'on ne vous aide, c'est-à-dire que sans qu'on ne vous aide financièrement des aides de l'extérieur. Mais, écoutez, vous n'avez pas besoin de dire ça au peuple de Guinée. Ça, c'est une honte même. Quand les autres organisent leurs élections dans leur pays, on n'a pas besoin de les aider. La France organise ses élections. La France n'a pas besoin d'aide financière. Les États-Unis n'ont pas besoin d'aide financière. Le Sénégal n'a pas besoin d'aide financière. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'aide financière. OK ? Le Rwanda n'a pas besoin d'aide financière. Sud-Afrique n'a pas besoin d'aide financière. Ça ne sert à rien de notifier tout ça. Mais, vous savez, ce monsieur-là, il prend le peuple de Guinée, il prend les gens comme des naïfs, comme il a souvent dit aux gens que la plupart des Guinéens sont des analphabètes. Mais il faut qu'ils comprennent que la plupart des Guinéens ne sont pas des analphabètes. Il y a des Guinéens qui analysent logiquement, grammaticalement, ces discours, tous ces propos. Bien sûr qu'il y a des Guinéens qui ne sont pas allés à l'école, mais ceux qui sont allés à l'école et qui sont conscients de la circonstance de vie, qui sont conscients des propos vains de ce président-là, mais nous autres, on prend le temps d'expliquer à nos frères et nos sœurs pour qu'ils comprennent. Mais, ça, c'est pas une... Vous n'avez pas besoin de vous taguer la patrine pour dire que... sans aucun concours financier, mais... La Guinée n'a pas besoin de ça. La Guinée doit organiser ses élections parce qu'on a dit que la Guinée est un État indépendant et souverain. Et qui dit indépendant et souverain doit assumer ses responsabilités. Donc, ça ne sert à rien de noter que vous avez organisé trois élections. Vous avez organisé trois élections sans le moindre concours financier extérieur. Mais, vous vous attendiez à quoi ? Vous vous attendiez que la Banque mondiale ou les FMI débarquent en fonds pour vous donner ? Pour que vous puissiez organiser ces mascarades ? Pour moi, ce ne sont pas des élections. Vous vous attendiez à cela ? Le Guinée réfléchit qu'il lit ce discours, cette partie de ce discours et se dira ce monsieur-là, quand il dit en dépit de tout cela nous avons pu organiser trois élections sans le moindre concours financier extérieur. Ce Guinée se dira quoi ? Donc, ça veut dire que ce monsieur s'attendait à ce qu'on les aide, à ce qu'on l'aide, à ce qu'on l'aide financièrement pour organiser. Non, mais on a dit que la Guinée est souveraine. On a dit que la Guinée est un État indépendant totalement. On n'a pas besoin d'être extérieure pour organiser nos élections. Mais bon, il faut qu'il se taque la patrine pour dire j'ai organisé des élections. Mon oeil démascarade. Alors, financier, ce qui est une expression éloquente de notre souveraineté. Je vous ai dit là, je ne l'avais même pas encore lu cette partie, de notre souveraineté. Ce qui est, ce qui est, il dit quoi ? C'est qu'il y a une expression éloquente de notre souveraineté et de notre indépendance nationale. Plus que jamais, notre destin est entre nos mains. Ça, ça me fait rire. Quand il dit notre destin est entre nos mains, moi, ça me fait rire. Il parle tout le temps de souveraineté, d'indépendance. La souveraineté, l'indépendance, c'est quoi ? La Guinée n'est pas un état souverain. La Guinée n'est pas un état indépendant. La Guinée n'a pas son destin à main. Ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, le destin de la Guinée, c'est à l'extérieur. Ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, le financement des travaux guinéens, ça se passe à l'extérieur. Ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, quand on dit l'exploitation de la bauxite, l'argent va à l'extérieur. Ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, c'est ce qui se passe à Sécoutouria. Quand ils prennent le téléphone souvent pour demander la protection de la France, demander la protection des États-Unis, c'est ce qu'on ne dit pas aux Guinéens. Après, c'est pour venir jouer le bonhomme devant nous en taguant, en se taguant la poitrine. La Guinée est un état souverain, la Guinée est un état indépendant. La Guinée est très loin d'être un état indépendant. Je vous ai mille fois expliqué que l'indépendance, c'est un mot vent. La souveraineté, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas un mot vent. L'indépendance, c'est dans l'acte. La souveraineté, c'est dans l'acte. Or, quand on prend même les critères d'indépendance et les critères de véritable indépendance et de véritable souveraineté, la Guinée ne figure pas ça dans ces critères-là. Il n'y a aucun de ces critères-là mis en place en Guinée. Parce que pour parler de la souveraineté et de l'indépendance, il faut parler d'abord en premier lieu de l'autosuffisance, l'indépendance sur le plan de l'autosuffisance alimentaire. Sur le plan pour dire que je suis indépendant. On ne se taille pas la poitrine pour dire simplement que je suis indépendant. Non. En quoi vous êtes indépendant ? En quoi vous êtes souverain ? Hein ? La Guinée ne peut pas assumer sa nourriture. La nourriture guinéenne vient de l'extérieur. On peut dire que la Guinée est un état indépendant sur le plan de l'autosuffisance alimentaire ? Non. Non. Quel est l'aliment de base du peuple de Guinée ? C'est le riz. Quel est le riz ? Le riz importé ? Dites-moi le nom d'un agronome guinéen. D'un agronome guinéen qui exploite des acteurs en Guinée et qui produit des milliers de tonnes de riz chaque année. Il n'y a pas un agronome chinois peut nourrir tout le peuple de Guinée. Et effectivement, la nourriture guinéenne vient de la Chine. La Guinée produit quoi ? Sur le plan de l'autosuffisance, ne serait-ce que ce seul point ? La souveraineté. Est-ce qu'on est souverain ? Sur le plan de l'alimentation, est-ce qu'on est souverain ? On n'est pas souverain. On dépend de l'extérieur. Est-ce qu'on est indépendant ? On n'est pas indépendant. Donc, ça veut dire aujourd'hui que les opérateurs économiques, OK, les peuples et tout ça qui font d'un port ex-poro, s'ils arrêtent aujourd'hui, le peuple de Guinée mourra de faim. Bien sûr. S'ils ne vont pas en Chine acheter du riz et envoyer en Guinée, le peuple de Guinée mourra de faim. Parce qu'il n'y a pas d'agronome en Guinée qui cultive et qui produit des milliers de tons du riz, des milliers de tons de denrées, de premières nécessités pour que la Guinée ait son indépendance. Il n'y en a pas. Ça, ça vient de l'extérieur. En quoi la Guinée est un État souverain ? En quoi la Guinée est un État indépendant ? Hein ? En quoi ? Sincèrement en quoi ? On n'a même pas des hôpitaux dignes de noms, dignes d'un État indépendant, dignes d'un État souverain. Vous savez, il y a des ignorants qui disent souvent non, ils ont rénové l'hôpital de Donka, ils ont rénové l'hôpital Ignace Dine. Mais j'aimerais simplement dire à ces ignorants que le jour que M. Alpha Conde tombera malade et qu'il ne sera pas évacué aux États-Unis, au Danemark, en France, qu'il sera traité 100% en dîner à l'hôpital Ignace Dine et à l'hôpital Donka, le jour que M. Kasuri Fofana ne fera pas ses contrôles aux États-Unis ni en France ni au Danemark, mais que tout se passera en Guinée. Le jour que toutes les élites guinéennes seront traitées en Guinée, tomberont malades et seront traitées en Guinée, peu importe, n'importe quelle maladie, on pourra dire ce jour-là que la Guinée, OK, est un État indépendant sur le plan de santé. On pourra dire. Mais en tant que ces élites-là continuent d'aller à l'extérieur se soigner, ça veut dire que dans notre indépendance, il y a une faille. Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant sur le plan de la santé. Ça veut dire que le Guinéen, dans son orgueil de souveraineté, dans son orgueil d'indépendance, le Guinéen ne peut même pas se soigner en Guinée. Ça fait la honte quand j'entends des fois des parents, on a envoyé telle personne à Dakar. À Dakar, on a envoyé telle personne au Maroc, on a envoyé telle personne en Côte d'Ivoire. Pas même la France, mais Dakar. Ça veut dire que Dakar, sur le plan de la santé, sur le plan de la médecine, Dakar est plus indépendant. Le Sénégal est plus indépendant que la Guinée. comprenez bien les choses. Alpha Condé ne peut pas se soigner à Donka. Kasori ne peut pas se soigner à Donka. Tous ces gens-là ne peuvent pas se soigner à Donka. On ne peut pas dire qu'on est indépendant sur ce plan-là, mes chers frères. Il y en a comme ça des choses, des critères d'indépendance et de la souveraineté. L'armée guinéenne est contrôlée par qui ? J'ai fait des lives la déçue pour expliquer cette affaire de souveraineté et d'indépendance. L'armée guinéenne est contrôlée par qui ? Quelle est la logistique de l'armée guinéenne ? L'armée guinéenne se sert de quelle logistique ? Cette logistique-là est fournie par qui ? La Guinée ne fabrique même pas une aiguille en Guinée sur le plan d'armement. Comment pouvez-vous dire qu'on est indépendant ? Comment ? Comment pouvez-vous dire qu'on est souverain ? On est indépendant en quoi ? Et on est souverain en quoi ? Le peuple de Guinée n'est pas un peuple indépendant. Le peuple de Guinée n'est pas un peuple souverain. Ok ? Et les élites guinéennes dépendent exclusivement de l'extérieur. C'est tout simplement que ça. Même sur le plan de l'éducation, regardez la plupart de ces élites-là. Ils ont leur famille où ? À l'extérieur. Quand on leur demande, ils disent, non, mon enfant, il va faire des bonnes études dans les universités d'Oxford, de Havard et de Sorbonne, tout ça. Ça veut dire quoi ? Que Sonfonia, moi je suis sortant de Sonfonia, que Sonfonia n'est pas une université de qualité, que Gamal Abdel Nasser n'est pas une université de qualité. Mais c'est que ils oublient, ils oublient que M.C. Noudalen Diallo, il n'a pas fait Havard, il n'a pas fait Oxford, c'est un universitaire de la République de Guinée. OK. C'est qu'ils oublient, ils oublient que les cassouris et consorts là, OK, ils sont sortis des universités guinéens avant d'aller se performer à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces universités qui ont formé ces cadres, d'aujourd'hui, ces universités-là sont délabrées ? Qu'est-ce qui a fait cela ? Ça veut dire qu'il y a eu une faille là dans le système ? Ça veut dire quelque part que c'est lui-même qu'on critiquait, qu'on traitait de dictateur, de sanguinère. Ça veut dire qu'en son temps, la qualité de l'éducation était meilleure. OK ? C'est l'Odalen Diallo est le fruit de la révolution d'Amet Sektouré. Kassouli Fofana est le fruit de la révolution d'Amet Sektouré. Les Mohamed Diané, ils sont des fruits de la révolution d'Amet Sektouré. Les Kiri de Bangula sont des fruits de la révolution de Sektouré. Tous ces cadres-là aujourd'hui qui sont dans le gouvernement, qui sont dans l'opposition, ils ont étudié en Guinée, ils ont signé en Guinée. Certes, il y en a qui sont allés faire d'autres études à l'extérieur. Mais la base, l'identité, OK ? La base, la quintessence de leur formation a été acquise en Guinée. Alors, qu'est-ce qui a dévalorisé, dévalorisé, du moins, l'éducation guinéenne ? Qu'est-ce qui a fait cela ? C'est le système. C'est pourquoi nous, nous voulons changer le système. Parce que sur le plan même de l'éducation, on ne peut pas parler d'indépendance. Non, on ne peut pas parler. Regardez un peu, faites l'expérience. Moi, je descends aujourd'hui avec un diplôme étranger, un diplôme des universités françaises ou d'anglaises ou tant, tant, tant. Je descends en Guinée aujourd'hui, mais par rapport à quelqu'un qui est sorti de Gamal qui n'a jamais étudié à l'extérieur, je dépose aujourd'hui mon diplôme en Guinée quelque part, OK, à la hauteur de ce diplôme et l'autre aussi à la hauteur de ce diplôme, mais j'ai beaucoup plus de crédibilité que ce dernier. Qu'est-ce qui fait cela ? Parce que dans la tête de ces élites-là, OK, les étudiants qui sortent de nos universités en Guinée ne sont pas, ils n'ont pas la qualité, ils ne sont pas à la hauteur de leur diplôme. C'est ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que la future génération que nous sommes, ils n'ont pas confiance en nous. Et c'est à nous de donner, c'est-à-dire, c'est à nous de nous donner des véritables confiances. Nous devons leur prouver qu'ils ont tort. Nous devons leur prouver qu'ils ont tort et qu'ils ont toujours eu tort. Nous devons leur prouver qu'ils ont été méchants envers nous parce que ce sont eux qui ont contribué vachement à la dévalorisation des universités guinéennes, des écoles guinéennes, des lycées guinéennes. Simplement, c'est ça. Alors, c'est la méchanceté. On n'est pas indépendant, on n'est pas souverain. On doit chercher encore à être souverain et être indépendant véritablement. Alors, on continue avec ce discours sans queue ni de tête du despote. Il dit, bon, nous avons pu conclure la cinquième et sixième revue de notre programme avec le fonds monétaire international. On ne peut jamais parler de l'Afrique sans parler du fonds monétaire international. La Guinée ne peut jamais parler sans parler du fonds monétaire international. Mais ce qu'il faut savoir, il faut dire à ces gens-là que le peuple de Guinée ne va jamais se développer avec le fonds monétaire international. Le peuple de Guinée ne va se développer qu'en travaillant à l'intérieur du pays, qu'en développant le PIB, le produit brut intérieur de notre État, nous devons fortifier cela. Nous devons exploiter nos produits bruts chez nous. Nous devons les transformer chez nous et nous devons fixer nos prix là-dessus. Nous devons vendre. Mais en tant que nous serons là avec le fonds monétaire international, la Banque mondiale, on ne verra jamais le bout du tunnel parce qu'ils nous donnent toujours des miettes. Bien sûr, je ne connais aucun pays dans ce monde qui s'est développé avec l'argent de ces fonds monétaires internationaux et de banques mondiales. Je ne connais pas. Je ne connais aucune puissance qui s'est développée avec cet argent-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit souvent la Banque mondiale fonds monétaires internationaux, l'argent de ces banques mondiales ou de fonds monétaires internationaux vient d'où ? N'est-ce pas c'est la contribution de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, de la Chine et les puissances là ? N'est-ce pas ce sont eux qui constituent ce fonds monétaire international, ce fonds des banques mondiales ? Alors, ça veut dire que ces gens-là, ils vont toujours nous contrôler. Parce que ce sont eux qui constituent ce fonds-là et nous, nous venons toujours leur demander. Alors, ils prennent des miettes et nous donnent. Parce que, tout simplement, nous sommes incapables. C'est pourquoi quand je vois, on dit souvent docteur Kasuri Fofana, docteur Tantan, docteur Tant en économie. Je me dis, mais il y a trop de docteurs en Guinée en économie. Et pourtant, l'économie du pays, mais ça ne va pas. Le peuple ne sent absolument rien. Il n'y a pas d'impact. Tous les chiffres que vous nous donnez, il n'y a pas d'impact sur le peuple. Et vous savez, je dis souvent qu'Alfa Kondé, quelquefois, il dit la vérité. J'ai écouté l'un de ses discours là où il dit, les chiffres sont bons. Mais en tant que ces chiffres-là n'auront pas d'impact sur le peuple, ça ne sert absolument à rien. Ce jour-là, je pense que, ok, le peuple réfléchit, quelques personnes réfléchissent au moins de la mouvance, on compris. Le monsieur, quand il a dit les chiffres, il est très bon de donner des chiffres. Mais, excusez-moi, si les chiffres ne reflètent pas la réalité, n'ont pas d'impact direct sur la quotidienneté des Guinées, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert. 6%, 8%, 10%, 9%, 5%, ça ne sert à rien. Le cultivateur dans son village, dans les tréfonds de Massy ou de Télémélé, le cultivateur, le cultivateur d'haricots dans les tréfonds de Mandiana ou de Beïla, mais lui, il ne connaît pas les 6%, il ne connaît pas 5%. Tout ce que lui, il sait, il veut avoir des impacts sur tout ce que vous avancez comme des chiffres. Et ce sont eux le bas-peuple, ce sont eux le véritable peuple, ce sont eux qui souffrent, ce sont eux qui composent le peuple de Guinée. Alors arrêtez-moi avec ces docteurs tant, docteurs tant, docteurs tant en économie, ça me fait beaucoup rire. Parce qu'ici, en Europe, quand je vois le gouvernement d'Emmanuel Macron, il m'est très difficile souvent, je ne trouve même pas souvent des ministres qu'on dit, qu'on appelle docteur, il est docteur en économie, il est professeur en sciences-temps, il est docteur en temps, il est un docteur d'État, autrefois, mais le pays avance avec eux. Hein ?